Bonjour à tous, semaine importante, deux événements prépondérants. Nous avons Jupiter qui devient rétrograde, mercredi et dans le même temps Pluton qui devient direct, samedi, dimanche, Mercure qui passe en scorpion. Donc forcément il va y avoir des événements politiques, financiers sur la scène internationale qui vont se dérouler dans les jours qui viennent. Nous avons vu l'éclipse, les événements qui sont survenus, j'ai beaucoup parlé de l'éclipse, du coup je n'ai pas fait la vidéo de la semaine, je m'en excuse, elle a monopolisé toute mon attention, toute mon énergie également, elle m'a créé une grosse fatigue comme à certains d'entre vous. On rentre maintenant dans les événements astrologiques de cette semaine, mardi, Vénus sera Trigone à Mars, vendredi, c'est un excellent début pour l'horoscope de cette semaine. On a un besoin d'aventure, on a un besoin de plaire, on a un besoin de créer des relations harmonieuses, interpersonnelles, de se faire plaisir, de faire des belles rencontres et de trouver des accords avec les personnes autour de nous. Elle va amener beaucoup d'énergie, de courage, mais également de concentration dans tout ce qui touche les métiers de la créativité, de l'esthétique, tout ce qui va me permettre également de lancer de nouveaux projets. Par contre, attention, lancer des nouveaux projets avec Jupiter qui devient rétro, c'est plutôt le moment de se repositionner. C'est le moment de préparer un business plan, c'est le moment aussi d'avoir une conversation franche avec son entourage, c'est le moment de réfléchir à des problèmes, des problèmes d'organisation, des problèmes de trésorerie, des problèmes d'activité que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Bon, toujours jusqu'à jeudi, jeudi 10, Mercure trigone avec Jupiter, très bonne période. Ça m'amène une certaine chance, ça m'amène un bon instinct, ça m'amène aussi une compréhension des problèmes dans lesquels je suis, une pensée plus claire, plus de concentration. Je suis plus focus pour étudier, faire des projets, apprendre une nouvelle technique, enseigner, communiquer, se faire des amis, avoir des partenaires dans des associations qui seront bénéfiques pour chacun d'entre eux. Mercredi 9 octobre, Jupiter devient rétrograde à 21 degrés du Gémeaux jusqu'au 4 février. Je vais vous préparer une vidéo sur le sujet, je m'excuse, pareil, je suis un petit peu en retard. On va parler d'introspection, on va parler de réflexion philosophique, on va regarder aussi l'état du monde, ce qui est bloqué, ce qui ne marche plus. C'est important dans cette période de se poser la question de ce qui est vraiment essentiel pour nous. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie ? Qu'est-ce que notre âme aspire à vivre ? Là, on va parler d'avenir, on va parler de croissance spirituelle, on va parler aussi d'abondance matérielle, est-ce qu'elle est fluide ou au contraire, est-ce qu'elle va venir se verrouiller comme je pense que cela va se produire parce qu'il va y avoir une forme de rigidité dans cet aspect qui est quand même contraignant avec Saturne. Au même moment, Vénus devient qu'un cons à Jupiter. Cela va provoquer forcément des tensions dans les relations, une espèce de déséquilibre. Je donne trop à l'autre et je ne reçois pas assez ou réciproquement. Il est possible qu'on en ait trop fait pour des personnes qui ont profité de nous et du coup, je vais être invitée à réévaluer. Alors, la Lune sera premier quartier opposé à Mars, elle va m'amener de l'impulsivité, de l'irritabilité, de la volatilité émotionnelle. On peut être colérique, agressif, tendu, agir sans réfléchir, ça va augmenter le risque de disputes, de bagarres, d'accidents. Vous voyez, l'état du monde, il y a beaucoup de conflits, mais pas uniquement sur la scène internationale. Je dirais, dans les relations interpersonnelles, on voit comment ça s'exprime d'une manière générale. Il y a une forme d'électricité dans l'air. À partir de jeudi jusque vers samedi, j'aurai un quinconce, Mercure-Uranus, qui va ramener l'esprit très créatif. Par contre, attention, beaucoup de nervosité, beaucoup d'anxiété. C'est une période où les choses sont électriques. Vous voyez un petit peu comment ça se précise. On va me parler d'originalité, on va me parler d'intuition, mais il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Comme si mes idées étaient trop différentes des autres. Je vais avoir également Mercure-Quinconce à Neptune, à partir de vendredi jusque vers dimanche. Là, l'imagination décalée. La pensée rationnelle n'est pas de mise. Je suis dans mes émotions, je suis dans mon idéal, je suis voire même dans mon idéologie. On voit comment, dans cette période, c'est un petit peu compliqué. On va être exposé à des personnes négatives, qui peuvent nous dévaloriser, qui peuvent nous sentir faibles, qui peuvent chercher à prendre du pouvoir sur nous. On a beaucoup travaillé aussi avec les différentes configurations en présence sur la notion de pervers narcissique. Donc, on a été capable de prendre de la distance, mais attention, parce que dans cette période, il y a quelque chose où on ne considère pas l'autre comme son égal. Et du coup, on peut se faire facilement abuser, que ce soit au plan des idées ou des personnes. Donc, c'est important de prendre un temps pour récupérer. C'est un temps aussi où il va y avoir beaucoup de fatigue. Pourquoi beaucoup de fatigue ? Parce que Pluton redevient direct. Du coup, Pluton direct, il va emporter avec lui des événements. On va s'affirmer, bien sûr, avec plus de force, plus de puissance. Mais chaque fois que Pluton inverse le processus, ça ramène une somme d'énergie, une poussée en avant, qui est difficile à supporter. Du coup, ça peut créer chez moi une instabilité émotionnelle, mais surtout une très, très grande fatigue. Et ça, il va falloir que je le gère. Au moment où Pluton devient direct, Mercure fait un carré, jusqu'au 14 octobre. Ça amène une réflexion profonde, des interactions intenses avec l'autre, mais il y a aussi un décalage. Alors, c'est très bien, par exemple, pour les services de renseignement, les services secrets, les services de police, l'investigation. Mais par contre, là, on est quand même dans l'extrémisme, on est dans des théories du complot, on est dans des techniques coercitives, on est dans de la violence extrême, on est aussi dans de la manipulation. On est dans une guerre technologique, guerre d'information, guerre matérielle, guerre de communication. Dans cette période-là, on peut s'attendre à des disputes, des critiques, des conflits. C'est une période où il y a beaucoup d'effervescence. Alors, j'aurai quand même un bel équilibre avec Jupiter, avec Mars, jusqu'à mardi prochain. Semi-sextile, il va amener de la force, du courage, des initiatives aussi pour contrebalancer un petit peu ces positions complexes. Et j'aurai surtout le soleil trigone avec Jupiter jusqu'à mercredi prochain, donc jusqu'au 15 octobre, qu'il va amener une fin de semaine plutôt positive. C'est-à-dire que là, dans ce trigone qui va illuminer un petit peu le mois d'octobre, ça va apporter des belles choses, notamment de l'optimisme, une espèce de retour au calme. On va essayer de trouver des accords. C'est excellent pour l'éducation, pour tout ce qui est enseignant, formateur, écrivain, politologue, les voyages à longue distance, les questions juridiques, les questions de la diplomatie. Toute cette période amène une forme de gain, une valeur nette globale qui est perçue. On va me parler de satisfaction, on va me parler aussi d'opportunité de croissance personnelle. Jupiter est rétrograde. Ça veut dire qu'une partie de son énergie rentre à l'intérieur de soi. Très très bonne période pour travailler sur sa spiritualité, pour commander son thème de naissance. Vous avez le lien dans la description. Très bonne période aussi pour aller chercher comment revoir un petit peu ses objectifs de vie. Quels sont les moyens en œuvre ? Comment je peux organiser ma vie pour que ça soit bénéfique alors même que Jupiter devient rétrograde ? Tundi, la Lune sera en Sagittaire. On va beaucoup parler d'extérieur. On va parler aussi de conventions, d'accords entre pays, de droits, d'étrangers, période où je suis invitée à sortir hors de moi un certain nombre de choses. C'est une très bonne période pour communiquer, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour enseigner, pour transmettre, pour de la formation. C'est une Lune plutôt agréable. Même si elle reçoit une opposition à Uranus, j'ai peut-être un peu du mal avec les nouvelles technologies. Ça ne marche pas exactement comme je veux. et un carré avec Saturne, je peux me sentir fatiguée et me sentir peut-être un petit peu dépassée par la gestion de mon agenda. Coup de fatigue. C'est une Lune. On voit bien comment Mars est carré, Mercure, Soleil. Très beau trigondo. Les émotions sont bien gérées. Mai, Mars, vous voyez, très bien aspecté avec Vénus, mais c'est un petit peu un rééquilibrage de force, beaucoup de tensions quand même. J'ai Jupiter carré Saturne, carré Neptune. Bon, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince. On n'est pas bien dans ce que l'on vit, ni individuellement, ni collectivement. Période avec beaucoup d'irritabilité, d'instabilité. Tardis, la Lune sera toujours en Sagittaire. Lune intéressante. Une Lune qui fait, le matin, un très beau sextile au soleil. Ça ramène toujours de la chance. On aura, à 12h30, le trigone exact de Vénus-Saturne. Très bon matin, avec beaucoup de possibilités, des opportunités. Très bien pour faire des rendez-vous, des rendez-vous d'affaires. 14h30, pareil. Mercure, trigone exact à Jupiter. Voyez, on est dans les affaires. On est dans le travail. On est dans la conciliation. Très bonne période pour tout ce qui est commercial, tout ce qui est juriste. pour récupérer une décision de justice, pour un rendez-vous, avoir un nouveau travail, passer un entretien d'embauche, rendre un document de travail. Très bonne période. Il va y avoir un regain d'énergie. Il va y avoir une forme de fluidité. 19h. Là, c'est différent. La Lune va s'opposer à Jupiter. Donc, fin de journée. Il peut y avoir de la tension parce que je me suis fatiguée. Je me suis épuisée. Il y a quelque chose à côté de quoi je suis passée. Je me suis beaucoup dispersée et je serai moyennement content ou contente de ma journée. Ou alors un coup de fil que je reçois qui vient tout gâcher. Là, il y a vraiment une grosse insatisfaction. Quelque chose qui me contrarie. Alors, ça peut aussi être des tensions autour de la table, l'éducation des enfants, le compagnon ou la compagne. Enfin, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien le soir. 20h. J'aurai la Lune sextile à Mercure. Donc, on récupère. On discute. On échange. On envoie des courriels. Si j'ai mal fait quelque chose, eh bien, je m'excuse et je revois ma copie. Mercredi. La Lune sera le matin en Sagittaire. Et l'après-midi, elle passe en Caprica. C'est une Lune qui est beaucoup plus rigide. C'est sensible. C'est une Lune qui a besoin de structure. C'est une Lune qui va faire un carré le matin à Neptune. Elle peut facilement s'illusionner, se mentir. C'est une Lune qui est trouble. On voit bien au niveau international le double jeu que certains mènent. On voit bien comment avec ce Pluton qui commence, qui rétrograde bientôt et qui fait très dur au soleil, alors même qu'il va changer d'énergie samedi. Donc, une journée qui est instable. Une journée où des choses négatives vont se passer collectivement au niveau des états, au niveau des grands équilibres. Ce sont des jours sombres qui sont devant nous avec Saturne, Jupiter. Et la Lune vient en rajouter une touche. Elle vient en rajouter une touche avec cette opposition à Jupiter qui, lui, devient rétrograde. Donc, pendant quelques jours, Jupiter rétro, Pluton rétro. Samedi, Pluton lâche. Donc, voyez bien, les événements, ça va se précipiter. C'est une journée, forcément, il va se passer des choses. De l'ordre du mensonge, de l'ordre de l'idéologie. Ce n'est pas une période, ce jour-là, pour prendre des décisions importantes, fondamentales, acheter une maison, vous positionner sur des marchés importants. Là, on est invité à gérer du quotidien, pas de l'exceptionnel. Jeudi, 13h, la Lune se fera un sextile à Saturne. Elle me restabilise. Elle me permet, dans ces configurations-là, de trouver une forme d'accord. Elle me permet de trouver un contre-pied. Mais, par contre, j'ai un carré au soleil, j'ai un carré à Mars. Ça la rend très vulnérable. Alors même qu'elle se trouve dans le signe du Capricorne, qui est un signe assez émotionnel. Un côté poussé en avant du Capricorne. Et donc, c'est une journée, le 10, où il va y avoir des événements guerriers, des événements de dangerosité, des choses douloureuses qui vont se passer avec ce T carré qui est formé par la Lune. C'est une période où je vous invite à prendre soin de vous. Le carré avec le soleil va se faire à 21h. C'est une journée où il va falloir regarder les événements mondiaux, parce que là, des choses importantes vont être dites et vont être faites. Beaucoup de tensions. Beaucoup, beaucoup de tensions, des attaques, des choses douloureuses. On l'a dit, la Lune est toujours en Capricorne. C'est une Lune responsable. C'est une Lune qui peut sembler déshumanisée. On a des décisions à prendre. Et ces décisions à prendre peuvent être douloureuses, difficiles. C'est une journée complexe. 11h30, la Lune fait un carré à Mercure. Donc, je suis dans l'obligation. Mais je suis au-delà de la réflexion. Il y a quelque chose de très instinctif, de très pulsionnel, par l'opposition à Mars, avec ce grand T carré, Mars en cancer, Soleil, Mercure, Lune, conjoint, Pluton. C'est une journée, globalement, il va se passer encore une fois des événements délétères, des événements douloureux, des événements difficiles. Journée délicate. Vendredi. 12h30, la Lune sera trigone à Uranus. On reprend un petit peu le contrôle de sa pensée, de la créativité, une forme d'équilibre. Vendredi matin, c'est une journée pour se protéger, pour gérer ses émotions négatives. C'est une journée où on va être atteint par les informations, par les événements que l'on va voir, par le contexte général. Il y a une émotion que je n'arrive pas à gérer dans mes intériorités. Ce sont des événements douloureux, des événements qui peuvent atteindre ce que je suis, atteindre également ma notoriété. Donc, on gère ce qu'on a à gérer, mais ce n'est pas le moment de poser des actes clés pour mon avenir. 15h, la Lune fera un beau sextile à Neptune. Elle va récupérer de l'idéal. Elle va récupérer une forme d'intuition et aussi une forme de sacralisation. Donc, ça va venir un petit peu compenser les aspects du matin qui sont très difficiles. Camedi 12, Pluton sera direct. Il va ramener beaucoup d'énergie et la Lune sera vide de course. Journée qui va amener beaucoup d'événements. Des événements militaires, des événements politiques, des choses brusques, des événements soudains, des choses incontrôlables. On a de nouveau un iode, Mercure, Uranus, Neptune. On ne contrôle pas les événements qui vont se produire samedi, mais ça va être intense. C'est une journée relativement dangereuse au plan international. À titre personnel, avec le verso, je suis invitée à m'occuper des nouvelles technologies, de l'informatique, de mes amis. Très bonne période pour suivre une formation, par exemple. Très bonne période pour apprendre quelque chose de nouveau. Par contre, ça ramène de l'instabilité. Ça ramène aussi de l'insatisfaction. parce que dans cette période, je ressens les énergies et je me sens à fleur de peau. Donc, c'est une période pour aller faire du sport. C'est une période pour sortir en deux chez soi, aller se promener en forêt, se reconnecter avec la nature, se reconnecter sur les énergies de Vénus, Neptune, qui sont des énergies empathiques, des énergies de bienveillance. mais ce ne sont pas des journées pour poser des actes concrets pour son avenir. C'est important, par contre, dans cette période, de discuter avec ses enfants et avec ses proches pour essayer de retrouver un équilibre, en particulier avec les personnes âgées, Jésus-Vénus, Saturne, qui ramènent un équilibre parce qu'eux aussi peuvent se sentir très angoissés par rapport au monde qu'ils voient apparaître devant leurs yeux. Donc, une journée où il va y avoir des événements très commentés par les journalistes, des événements explosifs, des événements où Pluton est une mise en garde. C'est un véritable risque d'une rupture de communication avec des conséquences désastreuses derrière, d'autant que Pluton commence son opposition à Marx. Donc là, on est sur une situation qui est délétère au niveau des conflits où il y a une forme d'impossibilité de faire machine arrière, comme si le pire est à venir. Alors, je n'aime pas beaucoup parler comme ça, mais c'est vrai que dans cette période Pluton qui redevient direct, l'opposition à Marx, je n'aime pas beaucoup. Je n'aime pas beaucoup parce qu'on a toujours le nœud nord en bélier et la volonté d'en découdre. Et là, j'ai la tête, donc Mercure, qui ne résonne plus. Le raisonnement se fait avec Marx. C'est-à-dire, quand les mots sont impuissants à ramener la paix, eh bien, c'est le choc des armes. Lorsqu'on n'est pas orienté dans une société basée sur le droit, sur la justice et sur la probité, eh bien, c'est le poids de la violence. Et là, on va être confronté au poids de la violence dans un monde de plus en plus instable. Alors, forcément, ça crée beaucoup d'anxiété. Ça vient me poser aussi les questions du prix du dollar, du prix des monnaies, du prix du pétrole. Toutes ces questions-là vont être posées dans cette période. Est-ce qu'avec Pluton-Mars, nous pouvons rentrer dans une crise pétrolière avec une augmentation du baril ? C'est tout à fait possible. Et là, Saturne-Jupiter vient quand même parler d'une récession, d'un durcissement des échanges économiques. Et il est possible que cette semaine, il y ait un événement qui commence à produire des effets dont l'une des conséquences va être justement cet échange entre Mars Pluton et négatif qui va être l'autre aspect du mois d'octobre en sachant que j'ai un très bel aspect Jupiter-Soleil qui est magnifique, qui protège de l'extrême, mais j'ai quand même Mars-Pluton qui ramène une situation très tendue. Comment ces deux plaques tectoniques vont-elles arriver à s'agencer sans se confronter l'une à l'autre ? Samedi, je pense qu'il y a eu un événement majeur qui s'est passé. Dimanche, on est dans la conséquence de l'événement. Vous voyez, c'est assez brouillon. J'ai la lune qui est en verso. Elle reçoit plein d'aspects. on est dans quelque chose qui est... Voilà, c'est un peu pâteux comme carte si je puis m'exprimer ainsi. 6h du matin, soleil, trigone, la lune, ça c'est plutôt positif. On retrouve de la surface. On retrouve une forme d'optimisme, on retrouve un équilibre, d'autant que j'ai un grand trigone d'air. Soleil, Jupiter, la lune, on retrouve de l'intelligence. Elle peut recommencer à parler. 7h30, elle fait son trigone avec Jupiter. Très bien, elle me ramène de la réflexion. Elle me dit aussi de ne pas m'emballer. 13h, elle fait ce carré avec Vénus. 16h, elle fait le carré avec Uranus. Elle refait un T carré. Donc j'ai deux T carré qui s'articulent. Alors forcément, j'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire et je suis invitée à raisonner, à m'appuyer sur ce qui est le plus important pour moi qui est Jupiter et le soleil de l'autre côté. Par contre, mon mode de communication va être difficile et mon passage au corporel va être difficile. C'est une période d'attaques. C'est une période de conflits. Conflits avérés. C'est une période samedi, dimanche, il va y avoir des attaques. Il va y avoir des moments très difficiles sur la zone internationale. Regain d'événements. Nous aurons à 16h Mercure qui fera son carré exact à Pluton. Je ne vais pas y revenir, j'en ai bien parlé. Et nous aurons également Mercure qui va rentrer dans le scorpion. Vous voyez comment la problématique de Mercure est centrale. C'est lui le pivot. C'est lui le pivot. Mercure sera en train de passer. Il rentrera dans le scorpion. et là, cet aspect va devenir complexe. On va mettre l'accent sur le prix des matières premières, le renchérissement et le côté pourrissement de la situation. Si on ne nettoie pas une situation, eh bien, ça pourrit et ça devient quelque chose d'insoluble. Nous aurons quand même dans ces configurations-là Vénus bien inspecté avec Mercure, elle amène le sens de la diplomatie, elle vient parler le langage de la raison avant de passer dans le poisson qui va être un langage beaucoup plus émotionnel mais aussi beaucoup plus humaniste. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des affrontements entre personnes, bien sûr, il y a les intérêts des pays mais il y a principalement le malheur des peuples. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir et si vous souhaitez commander votre thème natal, vous avez le lien dans la description. A bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.